Musique Bonsoir et bienvenue sur Réunion de la Première dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. D'habitude je vous donne quelques indices grâce à ma tenue, mais ce soir nous n'allons pas en Bretagne, nous allons beaucoup plus loin, à Los Angeles situé à 18441 km de la Réunion et nous avons rendez-vous avec Laetitia, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. Alors je voulais savoir, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle attitude, ce que tu fais dans la vie, où tu habites et d'où tu viens à la Réunion ? Alors je m'appelle Laetitia Malika, je viens de Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis de la Réunion, j'habite à présent à Los Angeles, où je suis maintenant mannequin, actrice et chanteuse, et j'ai quitté la Réunion, c'était quand ? J'ai quitté la Réunion en l'an 2000, voilà, donc ça commence à dater, mais je viens régulièrement en vacances, voilà. Tu peux nous parler de ton pays d'adoption, les Etats-Unis, ça fait quand même rêver, on voit les Etats-Unis à travers les films, les séries, mais toi, à travers le regard de Laetitia, ça donne quoi ? Moi, j'adore, c'est vrai que c'était une destination qui m'a toujours fait rêver, quand j'étais enfant, je me rappelle, j'avais un magazine, comment s'appelait ce magazine ? C'est pas national géographique, c'est quelque chose dans le même genre, et il y avait une spéciale édition Etats-Unis, et j'avais gardé ce magazine pendant des années. Donc, c'est vrai, arriver ici, ça a toujours été un rêve, mais ce qui est marrant, c'est que moi, je rêvais plutôt de New York, et j'avais toujours vraiment rêvé de cette vie à la Sex and the City, etc., mais pas vraiment à Los Angeles. Et en fait, je suis venue à Los Angeles un peu, par hasard, en vacances, il y a quelques années, et là, c'était un vrai coup de foudre, j'ai adoré, je m'y attendais pas, j'y suis allée avec des a priori, en pensant ne pas aimer trop, parce que c'est pas une ville pour tout le monde, et je me rappelle très bien du moment où je me suis vraiment dit, ah, j'aimerais vraiment y habiter, j'étais en voiture, en allant vers Malibu, et là, j'ai trouvé ça vraiment trop magnifique. L'arrivée aux États-Unis, ça s'est passé comment ? L'arrivée aux États-Unis, c'est bien passé, comme je vous disais, ça m'a pris un an, en fait, pour tout préparer, pour mon visa, etc., donc quand je suis arrivée, c'était donc en 2018, il y a à peu près 4 ans exactement, j'étais vraiment motivée, j'avais vraiment hâte, et puis j'avais la chance d'avoir déjà deux amis sur place, qui m'a pas mal aidée, parce que c'est vrai que sinon, ça aurait été plus difficile de démarrer comme ça toute seule, sans amis, mais j'avais deux amis qui m'ont montré leur ville, leur Los Angeles, et grâce à eux, j'ai rencontré d'autres gens, et je me suis fait mon petit réseau, voilà. Et puis t'as eu l'occasion de voyager aussi, de découvrir, tu parlais de National Geographic tout à l'heure, découvrir des paysages extraordinaires, avec des grandes arbres, de grandes forêts, de grandes cascades. Oui, il y a de tout ici, c'est un peu, on peut voir de tout, surtout en Californie, on peut passer, on peut commencer la journée à la plage, et ensuite, à juste quelques heures de voiture, on peut se retrouver à la montagne, avec la neige, la Californie, c'est vraiment spécial, c'est vraiment magnifique, il y a des lacs, il y a vraiment de tout, les Etats-Unis en général, mais particulièrement la Californie. Toi, tu t'y retrouves dans cet espace, et c'est pas trop grand ? En fait, c'est bizarre, moi je me sens vraiment comme chez moi, là donc ça fait 4 ans que j'y suis, et je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, mais je me sens vraiment, comme je dis, ça a été un vrai coup de foudre, et je me suis vraiment acclimatée à la ville, après, je sais pas combien de temps je vais y rester, on sait jamais, mais c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, la ville qui me convient le mieux, j'ai vécu dans d'autres villes, mais c'est vraiment la ville qui me convient le mieux pour l'instant. Ça t'est arrivé de faire des road trips dans des endroits, comme on voit par exemple, je sais pas, le parc Yosemite, ou des choses comme ça, de tomber sur des animaux sauvages ? Des animaux sauvages ? Non, pas trop, juste, j'ai vu quelques ours, quelques ours, ah je suis tombée sur un loup, c'est vrai, je suis tombée sur un loup, on était en train de camper avec mon copain, dans les bois, que tous les deux en plus, et on était en train de monter notre tente, tomber de la nuit, et là on voit un loup solitaire, donc ça, ça m'a fait quelque chose, il était vraiment prêt en plus, mais c'était marrant, voilà, moi je peux cocher la case, j'ai vu un loup. Et là on voit un ours à l'écran, qui traverse la route, c'est ça ? Alors là, c'était quand on était en voyage l'année dernière, on s'est fait un beau voyage d'un mois, dans un camping-car, et on était au parc national de Yellowstone, qui est magnifique, et effectivement on a vu quelques ours, c'était vraiment un très très beau voyage. Quand on pense aux Etats-Unis, on pense aussi aux burgers, on pense aux frites, on pense aux sauces, on pense à ce qui est gras, mais il n'y a pas que ça au niveau des plats, il y a aussi autre chose ? Non, pas du tout, surtout quand on vit à Los Angeles, à Los Angeles les gens se nourrissent très bien, très sains, ils sont près de la mer, les gens font attention à leur bien-être, à leur corps, ça mange bio, je mange très très bien ici, des sushis, des salades, tout ce qui est organique, oui. Après il y a aussi des burgers, mais c'est une partie infime de la cuisine qu'on trouve ici, c'est très varié en fait. C'est varié, on peut manger LCI, donc là on a vraiment fait une petite visite guidée des Etats-Unis très rapidement, on va rentrer un peu plus dans ton intimité, est-ce que tu as un chéri ? Alors si oui, comment il s'appelle ? Donc tu l'as rencontré, dis-nous tout, qu'est-ce qu'il fait comme métier, de quelle origine il est ? Alors il s'appelle Mikey, il est israélien, on s'est rencontré en boîte de nuit à Hollywood, il y a maintenant trois ans, voilà. En boîte de nuit ? Et ça se passe très très bien. Et c'est toi qui l'a dragué ou c'est lui ? Non, c'est lui qui est venu, j'étais près du bar et il m'a repérée, donc il s'est approché de moi et puis il m'a dit, voilà, la phrase classique, vous êtes très belle, tu es très belle, est-ce que je peux t'offrir à boire ? Je l'ai regardé quand même de haut en bas avant d'accepter, on n'accepte pas l'hiver de tout le monde, et je l'ai trouvé mignon, j'ai dit oui pourquoi pas, et puis voilà, après ça on était inséparables. Sur la photo, vous êtes, enfin c'est la période de Noël, on a vu un grand sapin, vous êtes en pull, en mitouflé, je suppose que dans cette période-là, peut-être la famille, la réunion, ça manque quand même, parce que c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Donc on essaie de refaire des repas de Noël, voilà, avec la petite famille qu'on a créée ici, avec les amis, mais ça ne remplace pas, ça c'est sûr. Mais par contre, le Noël d'avant, c'est là que je suis rentrée à La Réunion, voilà, ça c'est ma maman que j'aime beaucoup. Ça c'était mon dernier voyage à La Réunion, qui était donc Noël 2020, nouvel an 2021, voilà. C'est la dernière fois où j'ai été, avec mon copain du coup qui est là aussi, mes frères, mon neveu, au volcan. Et du coup, là en plus, ce voyage-là, je vous ai dit, c'était en 2020, mais ça faisait six ans que je n'étais pas allée, donc je me rappelle être dans l'avion, et puis voir mon petit bout d'île à travers le Hublot, et là tout de suite, ça m'a fait quelque chose. Heureusement, tu as pu te créer une famille de substitution avec laquelle tu peux fêter tes anniversaires et d'autres événements personnels. Oui, bien sûr, après ce n'est pas la même chose, mais c'est important effectivement de se faire un cercle, et d'avoir des gens sur qui compter, parce qu'on est loin, mais j'ai la chance d'avoir un partenaire exceptionnel, donc voilà, je ne me plains pas. On a d'ailleurs des images, des vidéos de ton anniversaire, ça se passe plutôt bien, et puis, tu sais, quand on a une oreille un peu pour les langues, c'est une langue que j'ai reconnue, mais que je ne sais pas parler, et c'est toi qui vas en parler, puisque tu disais que ton... Est-ce qu'on peut voir la vidéo de l'anniversaire déjà, pour voir comment ça se passe, un anniversaire à Los Angeles ? C'était quand ça ? C'était en 2000... En 2020, je crois, novembre 2020, ouais. Alors ça, c'est une tradition, c'est quoi ? C'est la tradition de la chaise ? C'est la tradition israélienne. En fait, vous vous mettez comme ça sur la chaise, et en fait, il compte jusqu'à ce qu'il compte votre âge, en fait. Donc là, ça faisait beaucoup, ils m'ont tout soulevé jusqu'à arriver à quoi ? C'était mes 30... Mes 34 ou 35 ans, voilà. 30... Je ne sais plus. Enfin bref. Donc, moi, je dis, ils n'ont pas arrêté, en fait. Oh la main ! Ils ont arrêté, voilà. C'était très sympa. Là, ils sont tous israéliens, la plupart. Alors, qu'est-ce qu'ils chantent ? Alors, je n'entends pas, mais je pense que c'est le joyeux anniversaire en hébreu. Est-ce que toi, tu sais parler cette langue ? Quel rapport tu as avec cette culture ? Alors, je commence à l'apprendre, mais ce n'est pas une langue très évidente, mais je comprends de plus en plus. Je connais quelques mots, des mots, voilà, tout simples de la vie de tous les jours. Genre, voilà, dire « je suis française », ce serait dire « Anit Sarfatiat », « merci beaucoup, Toda Araba », « Coltov », ça veut dire « je vais bien ». Donc, voilà, ça s'apprend tout doucement, mais par contre, comme le cercle d'amis que j'ai ici, la plupart sont israéliens, c'est vrai que je suis souvent… J'entends la langue, en fait, autour de moi, tous les jours, des fois même plus que l'anglais. Donc, en fait, je me suis rendue compte que je comprenais de plus en plus. Et quand ils parlent à côté de moi, j'arrive à comprendre le contexte, en fait, au moins. J'arrive à comprendre, voilà, ce dont ils parlent. En début d'émission, tu parlais de ton métier. Donc, toi, tu es chanteuse, tu es actrice, tu es mannequin. Comment tu as fait pour percer ? On va voir des images, tu vas pouvoir les commenter. Mais comment tu as fait pour percer aux États-Unis ? En sortant de la Réunion, je veux dire, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, j'avoue. En fait, avant, j'habitais en Australie, j'ai vécu beaucoup d'années à Sydney. En Australie, j'ai vécu 9 ans. Et là-bas, j'ai commencé à chanter. Donc, j'ai intégré un groupe de blues. Donc, j'étais chanteuse blues jazz à Sydney. Et tout doucement, j'ai commencé aussi à être comédienne là-bas. Et ensuite, un jour, j'ai décidé de vraiment me lancer sérieusement dans ce métier-là. Et c'est là qu'en 2018, je suis arrivée à Los Angeles. Et comme je dis, c'est beaucoup de travail, d'entraînement. Je prends des cours de théâtre, évidemment. Je passe des castings quasiment tous les jours. Et avec le temps, on crée des relations. Puis on devient meilleur. Et on s'améliore, voilà. Et donc, maintenant, c'est toujours beaucoup de travail, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai pu accomplir. Et là, juste il y a deux, trois jours, j'ai tourné une grosse campagne presse pour une grande compagnie d'assurance. Et voilà, j'en suis très, très fière. Nous aussi, on est très fiers. Et je te propose qu'on te découvre dans ton rôle de comédienne. On a un extrait, regarde. Alors, ça s'est passé il y a dix ans, votre honneur. Tu peux nous raconter les circonstances ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un film ? C'est une série ? C'est une série, en fait. J'ai tourné cette série, c'est en 2019. Et donc, j'ai passé un casting, une audition. J'ai été sélectionnée pour cet épisode-là. Et j'en suis très, très fière parce que c'est un show, en fait, qui est assez populaire ici. Voilà. Et c'était un de mes premiers rôles à parler, en fait. Donc, c'était plutôt, c'était très important pour moi, parce qu'évidemment, c'est pas évident de booker des rôles. Voilà, parce que j'ai un accent français, quand même. Donc, ce boulot-là, c'était mon premier rôle, vraiment parler. Qu'est-ce que t'as fait comme étude, toi ? Alors, j'ai fait une grande école de commerce à Paris. J'ai une maîtrise de lettres de la Sorbonne. Et après ça, voilà, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP à Paris. Et j'ai commencé toute une carrière en marketing, en fait, avant de me lancer en tant qu'actrice. J'ai fait quand même dix ans dans le marketing de la presse féminine. Et je travaillais pour les magazines féminins comme Cosmopolitan, Vogue, Harper's Bazaar. Donc, voilà, j'ai fait elle. Voilà, j'ai fait dix ans là-dedans. Et à côté de ça, j'ai commencé à chanter. Comme j'expliquais, en Australie, j'ai commencé à chanter. Mais c'était un hobby. Et puis, le hobby, voilà, ça a commencé à grandir, à grandir. Et il y a eu un moment où j'ai dû être honnête avec moi-même. Et j'ai dû me décider. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Et même si j'aimais beaucoup ma carrière, ma carrière en magazine et en marketing. Mais en fait, comme je le disais avant, j'avais ce rêve d'actrice depuis enfant, en fait. Et je me suis rappelée que la vie est courte. J'ai perdu un ami, un très, très bon ami à moi en Australie. Et il y a eu quelques événements qui sont passés. J'ai aussi booké une grosse campagne de pub aux Etats-Unis à ce moment-là. Et tous les éléments se sont mis, voilà, tous ensemble comme ça. Et j'ai réalisé que vraiment la vie est courte et il faut vraiment faire ce qu'on veut. Et ça, c'est un super message parce que l'émission, je suis désolée, touche à sa fin quasiment. Donc, c'était un super, super message. La vie est courte. On fait ce qu'on veut et on fait des choix. Je voulais juste qu'on ouvre les portes de chez toi et de ta vue parce que tu vis maintenant, aujourd'hui, tout ça. Toutes ces expériences t'ont amené dans un endroit qui est extraordinaire et dans lequel on le sent. Tu te sens bien. Donc, ça, c'est la vue de ton balcon. T'as le soleil couchant. Et ça, c'est ton home sweet home. C'est ça. Enfin, là, on vient de partir, comme je l'expliquais, parce que maintenant, on vit entre Los Angeles et Tel Aviv. Mais ça, c'est notre dernier appartement à Los Angeles. Oh, je l'adore. Eh bien, nous aussi. Il fait envie. Avec la piscine en bas et tout, c'est top. Tu l'as très, très bien l'amener. Oui, on est très, très bien. Et donc, ça, c'est... Le coin s'appelle Marina Del Rey. C'est à côté de Venice Beach. Voilà. Donc, c'est à 10 minutes, 15 minutes en voiture de la plage. Écoute, je te remercie. Je voudrais un dernier message en anglais, si c'est possible, mais très, très rapidement. Pour les réunionnais ? En anglais. En anglais, mon message en anglais, ce serait... Dans votre vie, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez de faire, c'est de travailler vraiment, vraiment hard et de croire en vous-même. Mais oui, vous pouvez le faire. OK. Dans votre vie, vous pouvez accomplir vraiment tout ce que vous voulez. Il faut croire en vous très, très fort. Et puis, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Je te remercie. Je te souhaite une belle carrière. Et si c'était encore des news, nous 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 sommes en contact, s'il vous plaît. Laetitia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, questionne-là. Merci. C'était une vie très, très riche. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et là, elle va prendre l'avion demain pour telle à vivre. Ça se passe comme ça dans Réunionnais du Monde. Toujours de très belles histoires, de très belles expériences à partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada